Salut c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver mon ami et aujourd'hui j'aimerais t'expliquer quels sont les plus et les moins à venir travailler en Suisse tout en vivant en France afin que tu puisses prendre ta décision de la manière la plus réfléchie possible Nombreuses sont les personnes qui m'ont demandé si être frontal et suisse était vraiment plus intéressant que être résident C'est une question tout à fait pertinente et je me devais de t'y répondre d'une manière totalement objective Alors après on est tous différents et en fonction des justifications que je vais te donner chacun n'aura pas la même sensibilité et la même façon de penser A toi de faire simplement ton propre avis et de me partager tout ceci en commentaire afin qu'on puisse partager ensemble Premier point, les moins, qui illustrent le fait qu'être frontal et suisse serait moins intéressant qu'être résident Dedans, j'ai pu souligner 3 arguments et le premier va être la circulation C'est le numéro 1 et je pense celui qui effraie pas mal de personnes qui souhaitent devenir frontalier Puisqu'il est vrai que le trafic peut être assez dense aux frontières Puisque comme tu te l'imagines, entre les touristes, les français qui viennent travailler en Suisse et les Suisses également qui vivent en France Puisque oui, le terme frontalier n'est pas simplement à sens unique Bah ça fait du monde sur la route et surtout pendant les heures de pointe Les accès aux grandes villes telles que Genève peuvent être parfois bloqués Et forcément au fil du temps, ça entraîne de l'énervement et une certaine frustration Alors après je te rassure, ceci ne concerne pas la majorité des cas Il faut simplement te la jouer stratégique avant même ton arrivée Par rapport à l'emplacement de ton lieu de travail Pour exemple, moi-même travaillant dans le centre de Genève J'ai choisi de m'installer à Anmas parce que je savais que les transports en commun Pour me rendre à mon lieu de travail étaient assez rapides Grâce au Le Mans Express plus précisément Je me rendais à mon lieu de travail en moins de 15 minutes Donc forcément, l'aspect transport et trafic ce n'était pas du tout un problème pour moi En revanche, si ton travail est situé dans une zone frontalière à trafic modéré Rejoignant des villes suisses telles que Neuchâtel, Biel ou encore Fribourg Tu peux te dire que prendre ta voiture ne sera pas vraiment un souci Alors renseigne-toi sur ce facteur avant de choisir ta résidence à la frontière Deuxième argument qui fait partie de ces mois, ça va être les impôts Qui peuvent être un petit peu déstabilisants Surtout si c'était début en tant que frontalier La Suisse étant une confédération, chaque canton dessine de sa fiscalité par rapport au frontalier En gros, selon le canton dans lequel tu vas travailler, tu auras à payer tes impôts Soit en France, soit en Suisse Si tu bosses dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel Mais également le Jura, Berne, Bâle ou Soler Tu paieras tes impôts à la France Lorsque si tu travailles dans le canton de Genève ou de Zurich par exemple, tu paieras tes impôts Directement à la Suisse Sache que dans tous les cas, un frontalier se doit de déclarer ses sources de revenus suisses à la France Même si bien sûr, tu ne seras pas doublement imposé Certaines conditions peuvent également parfois rentrer en jeu Et ça peut rendre un petit peu plus complexe le statut de frontalier Surtout si tu es mal renseigné Après, tu sais mon ami, rien de bien méchant à cela Et si tu es bien renseigné, à l'inverse, tu peux bénéficier de réels avantages fiscaux Comme le statut de quasi-résident qui peut te permettre de payer beaucoup moins d'impôts D'ailleurs, j'explique en détail dans ma formation le domaine fiscal du frontalier Et comment obtenir ce statut de quasi-résidence Ceci peut faire une énorme différence positive sur tes finances Ou si tu es mal renseigné, tu peux tout simplement perdre pas mal d'argent Troisième argument faisant partie de ces moins, ça va être la gestion de ses revenus Forcément, travailler en Suisse, je ne t'apprends rien Si je te dis que tu vas recevoir du franc suisse de la part de ton employeur Mais habitant en France, il te faudra convertir le tout Au moins une partie de ton salaire en euros Et en fonction de tes choix de conversion Tu peux te retrouver à payer pas mal de frais additionnels Surtout si tu t'y prends mal Pour exemple, surveiller chaque mois de l'argent d'un compte suisse vers un compte français Peut très vite te revenir cher Ou les banques n'hésiteront pas à te mettre de jolis suppléments Et c'est pareil pour les boutiques de change telles que Migros Qui se prennent de jolies marges Le plus intéressant va être les organismes de taux de change Parce que d'une part, ils ont des frais minimes Et d'autre part, ils peuvent te fournir un IBAN pour ton recruteur suisse Car c'est vrai que la plupart du temps, les recruteurs suisses n'accepteront que les IBAN suisses De plus, et avec ces organismes de taux de change Tu n'as pas besoin de créer un compte bancaire Et d'avoir quelconque moyen de paiement Ce qui veut dire beaucoup moins de frais que d'ouvrir par exemple une banque sur la Suisse Elles te permettent d'une manière extrêmement simple De pouvoir transférer ton argent suisse à France D'une manière beaucoup plus rapide et économe Ensuite, venons-en au plus Qui illustre le fait qu'être frontal et suisse est beaucoup plus intéressant Que d'habiter directement sur le territoire Le numéro 1 est forcément le meilleur argument que je vais te donner Ça va être tout simplement le coût de la vie Alors tu sais mon ami J'ai entendu nombreuses personnes me dire Oui mais tu sais à la frontière suisse Les logements et les dépenses sont beaucoup plus importantes que dans d'autres villes françaises Donc en fait, ça ne vaut pas vraiment le coup Blablabla Écoute, pour être moi-même devenu frontal et suisse en 2018 C'est du bullshit complet Alors je veux bien que les prix des logements soient un petit peu plus chers que dans d'autres villes françaises Mais si tu cherches bien, c'est comme tout Crois-moi que tu vas trouver chaussures à ton pied Tu peux trouver des logements plus qu'abordables Et le carrefour où j'allais faire les courses toutes les semaines N'était pas forcément plus cher que les autres carrefours en France Donc je ne vois pas pourquoi cette réflexion a lieu d'être Alors s'il te plaît, ne te limite pas aux avis des personnes qui essayent de te stopper dans ta lancée Simplement parce qu'ils n'ont pas eu le cran de faire bouger les choses pour eux-mêmes Me concernant, avec un salaire d'environ 4000€ par mois J'arrivais à mettre de côté environ 2000€ En payant un 34m² à la frontière Et en étant vraiment pas minimaliste sur mes courses du quotidien Et ceci bien sûr tout en kiffant et en profitant au quotidien Que ça soit des sorties, des restaurants, mes vacances, etc. Tandis qu'en Suisse, le coût de la vie est supérieur en tous points Nourriture, logement, assurance, activité Ce qui rend le statut de frontal et suisse bien plus attractif par rapport à ce point Deuxième argument faisant partie des plus et qui a fait nettement ma décision Pour moi en tout cas, ça a été l'accès au crédit Avec l'argent que tu vas te faire, ta volonté d'investir va forcément faire surface Et les banques françaises pourront grâce au niveau de revenus que tu as Te prêter beaucoup plus facilement Mais aussi avec un montant beaucoup plus conséquent Quand tu es frontal et suisse, ta résidence étant en France Tu n'auras aucun problème à obtenir ces crédits Pour peut-être investir dans l'immobilier Afin de te dégager d'éventuels revenus passifs Et de construire ton avenir En revanche, si tu es résident en Suisse Les banques françaises seront beaucoup plus réticentes à te prêter Puisque forcément, la majorité de tes revenus, de tes charges et dépenses sont sur le territoire suisse Alors tu me diras, je n'ai qu'à emprunter en Suisse Sache que les conditions d'obtention de crédit sont beaucoup moins souples et avantageuses qu'en France Que ce soit en termes de solvabilité, de revenus ou d'apport Les banques suisses sont tout simplement plus strictes Et enfin, ce troisième point faisant partie des plus à être frontal et suisse Ça va être l'adaptation facile du changement de vie Quand tu es frontal et suisse, pour travailler sur le territoire Il te faut tout simplement un permis de travail de frontalier fourni par ton employeur Alors certes, c'est un nouveau départ Tu vas avoir pas mal de choses à prendre en compte Et à mettre en place pour éviter de perdre pas mal d'argent Que ce soit les impôts, l'assurance maladie, la gestion de ton salaire Des choses qu'on a vu dans cette vidéo Mais le changement reste beaucoup moins brutal que venir t'installer en Suisse Alors attention, ce point varie vraiment d'une personne à une autre Et va dépendre de l'état d'esprit de chacun Quand tu quittes ta ville d'origine Non pas pour t'installer à la frontière suisse Mais pour venir y vivre, absolument tout change Que ce soit la mentalité, la scolarité de tes enfants Le style de vie au quotidien Ça ne sera pas la même chose Et en fonction de ton ressenti Tu peux, comme j'ai pu le voir chez certaines personnes Ne pas t'y retrouver C'est pour ceci que venir t'installer à la frontière Demande certes un changement Mais moins radical, ça peut en rassurer certains Qui seront beaucoup plus à l'aise Comme tu l'auras compris Ce statut de frontalier suisse reste pour moi le plus intéressant De par ce changement de situation financière Juste incroyable que tu peux obtenir Là où les moins que je t'ai donné dans cette vidéo Peuvent être résorbés avec un bon apprentissage Et une bonne préparation de ton installation D'ailleurs, si tu souhaites faire les choses en bonne et due forme Dégoter rapidement un job sur le marché suisse Et obtenir ce statut de frontalier dans les meilleures conditions Je te laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo Au travers de ce lien, tu as la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois Qui a aidé de nombreuses personnes comme toi A passer le cap et à améliorer leur situation professionnelle Financière mais surtout personnelle Pour être un peu plus épanoui au quotidien Tu as le programme entièrement détaillé Tu as également les témoignages de mes participants Et si tu as le feeling avec moi Parce que c'est ça qui est le plus important Je me ferai un plaisir de t'accompagner Dans cet nouvel objectif En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée en fonction de quand on verrait cette vidéo Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Prenez soin de vous Ciao ciao à tous